3 millions et demi d'euros d'amende. Vous pouvez faire n'importe quel délit, jamais vous n'avez 3 millions et demi d'euros d'amende. Sur le plateau, je voyais non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote. Moi en réalité je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose. Vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait. Et pourtant le jour même, à l'antenne, vous lui dites, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors ? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu es... Voilà, ça c'est le LFI, quand il parle, il tape dans le mille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de Cyril Hanouna, comme vous le savez tous, il est passé en commission devant le LFI, il a été puni, voilà, il est sur le banc des punis, pour notre plus grand plaisir, on va voir ça ensemble. Avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Je vous remercie monsieur Hanouna, vous avez la parole. Merci à tous en tout cas de me recevoir aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Même si beaucoup pensent que c'est une... Voilà, il commence à mentir déjà celui-là, putain. Cyril, combien de fois tu nous as dit que tu voulais pas venir ? Au moins deux, trois fois il a dit qu'il va pas venir. Bah ils t'ont pris par la peau des fesses et ils t'ont fait venir. Voilà ce qu'il s'est passé. Une sanction pour moi, pour moi je le prends comme une chance d'être devant vous et de pouvoir vous expliquer ce que je fais au quotidien depuis maintenant 12 ans. Puisque TPMP a démarré d'abord en hebdo, c'était le jeudi soir sur France 4. Ah ouais, il est comme ça Cyril. Dès le début il nous sort les violons, il commence à nous raconter son histoire. Oh là là là, on s'en bat les couilles Cyril. Viens-en aux fêtes. Moi un jour, je m'en rappelle, j'avais fait gagner une jeune fille qui avait le voile, qui était voilée, parce que j'ai beaucoup de femmes voilées dans mon public. Et moi j'accepte tout le monde dans mon public. Ouais, les femmes voilées maintenant ça les accepte dans le public et sur le plateau on les accepte plus. Il suffit qu'elle parle juste un tout petit peu bien, c'est fini. Elle s'assiera jamais à la table. Par contre si elle parle comme Chagoumi, là on peut négocier une place. Je donne la parole à tout le monde, c'est le propre de mes émissions. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on est très heureux d'être ici. Franchement, c'est un bon moment pour nous. Et on attend vos questions avec impatience. Il se fout de notre gueule, il est en train de passer sa meilleure vie soi-disant. Arrête, arrête, tu voulais pas être ici sur le banc des punis. Merci, vous avez respecté ce premier titre de parole. Première question, effectivement on a abordé ces sanctions. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a effectivement une sanction, c'est-à-dire un incident et puis après une intervention de l'ARCOM. Est-ce qu'il y a des échanges en interne avec l'équipe, une forme de débrief pour essayer d'éviter que ceci se reproduise ? Et en même temps, ceci me permet de vous poser tout de suite ma deuxième question, qui est une question plus structurelle concernant la chaîne C8, que j'avais d'ailleurs pu poser à Franca Piéto précédemment. C'est l'obligation des 7 heures d'inédit par jour. 7 heures d'inédit, ça veut pas forcément dire 7 heures directes, mais c'est en grande partie du direct sur C8. En même temps, nous connaissons effectivement aussi l'évolution du linéaire. Si on veut que les gens se mettent encore dans leur télé et non pas dans leur tablette, le direct a une part. En fait, là, quand un bataillon, ça se voit, il est fan de Cyril Hanouna. Tous les soirs, il regarde la télé, il est fan. Il a des posters de Cyril dans sa chambre, on le sait tous, quand un... ...portant, on va dire, dans ce côté attractif. Mais est-ce que ces 7 heures finalement de risque par jour n'expliquent pas en partie aussi cette mise en danger et une partie des incidents ? Le mec, il lui pose une question, en même temps, il lui donne une perche. Dans la question, la question, c'est une perche à elle toute seule. Il fait la question et la réponse en même temps. Deux questions. La première, lorsqu'il y a un incident, une sanction, qu'elle débrie, comment on fait pour l'éviter ? Et dans les moyens de l'éviter, est-ce qu'il n'y a pas, de manière plus concrète, trop d'heures inédites dans les obligations pour la chaîne C8 ? Alors, concernant le premier point, concernant les sanctions, forcément, quand on a une sanction, c'est un drame pour nous. On n'est pas content, on n'est pas en train de faire la fête dans la loge, en train de se dire, on a eu encore une sanction de l'ARCOM. Déjà, financièrement, on a eu des sanctions énormes. Il faut le savoir, 3 millions et demi d'euros d'amende. Moi, je vous le dis, leurs sanctions, ils les prennent, ils s'en battent les couilles. Ils l'ont dit, là, ils font les canards quand ils sont assis sur cette chaise. Ça devient des brebis, ils font semblant, ils sont touchés, mais quand ils ne sont pas assis sur cette chaise, ils l'ont dit. On prend les sanctions et on s'en bat les couilles. 3 millions et demi d'euros d'amende. Vous pouvez faire n'importe quel délit. Jamais vous n'avez 3 millions et demi d'euros d'amende. 3 millions la première fois. Donc on a eu des amendes qui sont, pour moi, disproportionnées. Vraiment. Ils les ont payés sans sourciller. Ils disent disproportionnées. Mais ils les ont payés sans sourciller. Et ils n'ont pas changé la ligne éditoriale à cause de ça. Sur le plateau, je voyais, non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote. Un pote qui me trahit, en direct. Un pote qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, Cyril... Bon, c'est bon, tu me fatigues, Cyril. C'est qui ? C'est quoi cette histoire-là encore ? C'est qui qui t'a écrit ce compte de fées ? C'était un pote, je sais pas quoi. C'est obligé, Cyril, on va se le regarder ensemble. Voilà, alors Louis Boyard contre Cyril Hanouna, vous allez me dire si c'est un pote. Je viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré, ici ? Tu viens foutre ici, alors. Je pense que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur, ici. Est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 156... ... parce qu'il a déforesté ? Ça a vraiment l'air d'être ton pote, hein ? Ça a vraiment l'air d'être ton pote, hein ? Il a tout le plateau contre lui, hein ? Tu fais le malin, t'es une merde ? Tout le monde dit oui, oui, oui de la tête. Et après t'as dit, le mec il est élu, se comporte comme ça. Vous êtes en train de l'insulter, vous êtes en train de le bâcher, vous êtes... Vous êtes 5, 6, 7, 8 contre lui, hein ? T'es empêché de parler ? On t'aurait foutu dehors. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Voilà, et après il nous raconte que c'est son pote. Et de toute façon, que ça soit son ami ou pas, c'est pas l'objet de l'accusation, en fait. L'objet de l'accusation, c'est pourquoi on n'a pas le droit de parler de Bolloré ? Pourquoi on n'a pas le droit de parler de Bolloré ? C'est tout, voilà. Quand il a été élu, Louis Bognard, à minuit, il m'envoyait un message. Je l'ai en substance, si vous voulez, je peux vous le lire, mais bon. Substance, ça disait, Cyril, ça y est, je suis député, c'est énorme, on va pouvoir faire des darkas. Voilà, et ça c'est quoi ? Il nous dit, mon ami m'a trahi, il est en train de lire ses correspondances privées. Ça c'est quoi ? C'est illégal en France de faire ça. Tellement c'est immoral. C'est tellement immoral que de faire ça à quelqu'un, c'est illégal en fait, de lire ses correspondances privées. Et il se permet de le faire, voilà, parce qu'il est au-dessus de tout. C'est Cyril Hanouna, c'est le patron, il est au-dessus de tout. Tu mets ça des darkas, j'avais énormément de monde et avec mes équipes, avec les équipes de C-8. Et aujourd'hui, vous avez raison de préciser qu'on a énormément de gens qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, qui sont heureux de travailler avec nous et qui comptent sur nous. Donc forcément, vous savez, le succès de l'émission, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup ma personnalité. Donc forcément, je vous dis, toutes les personnes qui travaillent avec moi sont derrière moi, elles croient au projet, elles croient en l'émission, elles aiment l'émission. Et bien sûr que ces personnes-là, elles sont à ta botte. Voilà, bien sûr que ces personnes-là, elles sont à ta botte et elles te mangent dans la main. On a bien compris. Aussi à mon succès, mais s'il n'y avait pas eu de succès, il n'y aurait pas eu H2O, toutes ces personnes qu'on emploie aujourd'hui. On n'aurait pas eu un C8 aussi fort. Donc forcément, oui, on pense à tous ces gens, mais on essaie. Regardez son fanzouz, là. Il est la folie de voir Cyril. Donnez la parole à Mme Sarah Legras. Merci, M. le Président. Alors j'aimerais revenir avec vous, M. Hanouna, sur l'épisode de l'altercation avec Louis Boyard qui vous a valu cette amende de 3,5 millions pour n'avoir pas respecté les droits de la personne. Parce que ici, vous avez souhaité en parler, vous avez souhaité en faire un drame singulier. Et moi, je n'y crois pas et j'aimerais vous inviter à clarifier quelques contradictions qui me semblent exister dans votre discours. Ces insultes contre Louis Boyard, elles se sont poursuivies pendant des mois après l'émission, jusqu'au Salon de l'agriculture récemment, occasion pour vous de l'appeler Louis Boyau, de le traiter de bovin, de bestioles. Et le 4 mars dernier, vous avez récidivé au moment où vous parliez justement de cette commission d'enquête, ce qui est quand même une façon de créer une bonne petite ambiance avant cette audition. J'espère que je ne serai pas traité de vache à mon tour. Comment expliquez-vous que ce drame que vous appelez singulier se répète en fait sans cesse depuis cette émission au risque de nouvelles sanctions et puis évidemment au détriment des droits de la personne ? Je continue parce que vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue, de trahison d'un pote. Et vraiment, ça, je ne m'en mêlerai pas. C'est touchant. Puis l'amitié, on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique. Donc ça, ça vous regarde. En revanche, les coups de fil et les SMS, ça, c'est objectif. Il faudra peut-être pouvoir les prouver si Louis Boyard n'a pas la même version. Mais moi, en réalité, je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose. Vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait. Et pourtant, le jour même, à l'antenne, vous lui dites, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors ? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu es... Voilà, ça, c'est le LFI. Quand il parle, il tape dans le mille. Voilà, exactement dans la cible. Tu étais chroniqueur ici. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri. Tu me dois tout. C'est grâce à nous que tu as été élu. D'ailleurs, vous l'avez répété là. Donc moi, il me semble qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de très clair. Et que vous expliquez que vos chroniqueurs, que vos invités, vous sont redevables. Et sont redevables à Vincent Bolloré. C'est exactement ce qu'il explique. Quand il dit moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, ça veut dire quoi ça ? J'ai une zone où je ne peux pas aller. C'est tout. C'est tout. Je suis redevable à celui qui me nourrit. Vous avez dit, je ne suis à la botte de personne. Je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un. Mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte ? Alors, si Sarah Legrin lit et suit les réseaux de Louis Boyard, elle devrait voir que Louis Boyard ne cesse de multiplier les postes me concernant, les postes... Oh là 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 là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les gars, je vous l'assure, tous les soirs sur TPMP, le LFI se fait descendre. Une fois sur trois, c'est pour la tête de Louis Boyard. Ça veut dire qu'au moins deux fois par semaine, Cyril Hanona, il parle de Louis Boyard en mal. Voilà. Et là, il est en train de nous expliquer qu'en fait, c'est le contraire qui se passe. Toujours la même chose avec ces gens-là. Ils vous la font à l'envers. Voilà. Ce qu'ils font eux, ils vous le reprochent à vous. Concernant Vincent Bolloré, encore hier, et depuis l'altercation, c'est Louis Boyard qui n'a pas arrêté de poster et de m'invectiver sur les réseaux. Je vous le dis, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il a voulu se faire Vincent Bolloré et moi-même. Et il n'était pas du tout venant. Non, non, il n'était pas sur toi. Il n'était pas sur toi. Il était uniquement sur Vincent Bolloré. Et toi, tu lui as dit, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. On note que votre choix s'est resté sur l'inaire. Je donne la parole à monsieur David Guiraud. Eh ben, putain, enfin, ils ont sorti le capitaine. David Guiraud en personne. Qui va venir calmer Hanona. Il n'est pas bien, bataillon. Il baisse la tête, il sait très bien ce qui va se passer. On va passer en moins de 18, les amis. Si vous êtes en train de faire le ramadan, je vous préviens, cette séquence peut casser votre ramadan tellement elle est sans pitié. Bonjour, Cyril Hanona. Vous avez, lors de cette audition à deux reprises, révélé des échanges de correspondance entre vous et monsieur Boyard. À deux reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre deux personnes sans le consentement d'une des deux personnes est interdite par le code pénal. Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui. Donc, possible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de monsieur Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée ? Ce sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Merci monsieur Hanona. Je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelques... Il n'est pas bien. Quand c'est Guiraud qui est là, il n'est pas bien. Il bougeote, il gigote. Voilà ce qu'il fait quand il y a Guiraud en face de lui. Il est devenu un peu plus blanc. Commence à écrire ses petits machins, prendre des notes. Prends des notes, Cyril. Prends des notes. Vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions. Je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école telles que la correspondance de messages privés. J'en viens à la loi parce que c'est précisément ce qui nous intéresse. Vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne. Les bottes des gens, je ne sais pas. Les mains, par contre, c'est moins clair parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Lou Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissez en parlant de Vincent Bolloré, c'est-à-dire votre actionnaire. Ce qui est justement dérangeant là-dedans, c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui garantit, qui est censé garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Comme il n'est pas bien, bataillon, pendant que Guiro il parle, il se demande ce qui se passe là. C'est normal qu'il soit à charge comme ça ? Putain, calme-toi, bataillon, calme-toi, ça va bien se passer. Ma question est donc la suivante. Les intérêts de M. Bolloré sont... Regardez-le, regardez-le comme il n'est pas bien. ...supérieurs à votre obligation de respect de la loi. Ensuite, en termes de pluralité dans votre émission, il y a un sujet. Vous avez parlé des temps d'antenne des invités, de l'extrême droite, de la France insoumise, de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre. C'est possible. Mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités, notamment, qui ne sont pas encartés politiquement. Par exemple, quand vous donnez la parole à Jules Thorez de CNews GDD, le 21 décembre, Geoffrey Lejeune, le 19 décembre, Sarah Salmane, le 8 décembre, Stanislas Rigaud de Reconquête, Pierre Gentilier de CNews, le 16 novembre. On a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités. Et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi, pas que sur vos invités politiques, mais sur le fait qu'en réalité, beaucoup de personnalités de type éditorialiste, de type journaliste, sont quand même très marquées dans l'univers, la galaxie. Ils sont tous à droite, voilà, c'est très simple. Là, je le dis gentiment, je vais le dire plus clairement, soit à droite, soit à l'extrême droite, voilà. Ceux qui sont à gauche, je vous explique très bien ce qui se passe. Ceux qui sont à gauche, ça va être du Gilles Verdez, ok ? Paillasson, voilà, on lui marche dessus, paillasson. Ça va être du Ségolène Royal, voilà. On lui met un nez de clown, pouet pouet coin coin, elle fait ses petites blagues de 15 minutes, rien à voir avec de la politique, mais on la fait passer pour une débile. Ce qui n'est pas forcément faux en plus, dans son cas précis à elle. Et le reste, ça va être de la droite, de l'extrême droite, voilà, de l'extrême droite. En fait, c'est simple, si on invite quelqu'un qui est à gauche, il faut que ça soit débile. ... de Vincent Bolloré qui est celle de CNews et compagnie. Et donc, en ce sens-là, en quoi est-ce que vous respectez, là aussi, vos obligations qui sont des obligations vis-à-vis de la loi, M. Hanouna, pas vis-à-vis de la morale ou autre, vis-à-vis de la loi, en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme ? Excusez-moi, je ne sais pas, moi j'ai des principes, après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet, et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions, jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale. Bon, voilà, on a bien vu ensemble. Il y a le LFI qui a charge contre Cyril, qui a essayé un peu de le déstabiliser, de le transformer en rubis, mais on a Quentin Bataillon, voilà, qui était dans sa poche, qui était bien au fond de sa poche, et à la fin, Cyril, il est un peu à la maison, où qu'il aille. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça, maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, et tout petit, petit, petit pommet, petit pommet, tu gambades dans les bris sans te soucier du temps qui passe, petit pommet,